Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui les virus. Alors je suis avec le professeur François Bricquière, vous êtes professeur de pathologie infectieuse à la Sorbonne. Un virus, qu'est-ce que c'est ? Alors un virus, ça fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler les micro-organismes ou les microbes. C'est un petit agent qui n'est pas visible à l'œil nu, qu'on peut observer simplement au microscope électronique et qui a la caractéristique d'avoir besoin d'une cellule pour se multiplier. Il ne peut rien faire seul, donc il atteint notre organisme en se multipliant dans nos cellules. Donc c'est à notre dépense, c'est une sorte de parasite. Une sorte de parasite. Une sorte de parasite. Qui peut naître nos cellules. Exactement. Alors les virus sont constitués par un acide nucléique, l'acide riboducléique, l'ARN ou l'acide désoxyriboducléique, l'ADN, qui conditionnent un petit peu certaines caractéristiques de ce virus. Des virus, il y en a beaucoup et il y en a des dangereux. Oui, il y a beaucoup de virus. Certains sont tout à fait anodins et puis d'autres au contraire sont agressifs. Alors certains vont nous donner des pathologies aigües. C'est le cas le plus fréquent. On peut donner un exemple, c'est la grippe, tout à fait simplement, ou même les rhumes, d'une façon plus générale. Et puis il y en a d'autres qui ont une tendance à évoluer plus lentement. Il y a un exemple qui est tout à fait caractéristique, qui est le virus du sida, qui lui se développe beaucoup plus lentement. Et puis il y a des virus qui ont une caractéristique, c'est de pouvoir déclencher des cancers. Et en particulier des cancers otorhido ou du col avec les papillomavirus. Le fameux HPV. Voilà. En quelques mots, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les virus ? Alors on pourrait imaginer d'avoir des antiviraux. Il y en a, mais relativement peu parce qu'en tuant le virus, puisqu'il est dans nos cellules, on tue les cellules. Et sinon, la meilleure façon de faire, c'est le vaccin. Le vaccin, très important. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Merci.